Hum, 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 il est con ce dingo, il est con, il est vraiment... Bonjour chers amis, nous allons traiter aujourd'hui d'un sujet sérieux qui me tient beaucoup à coeur, c'est la culture. La culture est un élément fondamental, et notamment la culture métal. Aujourd'hui, nous allons parler, évidemment, de livres métal. On commence tout de suite par la biographie de Mayem par Necro Butcher, Mayem 1984-1994, les archives de la mort. C'est la version en français qui provient des éditions des Flammes Noires, alors j'avais un super jeu de mots sur ce nom, des Flammes Noires, mais quelqu'un m'a grillé la politesse, en même temps ça fait quelques mois que j'aurais dû faire cette vidéo, et donc c'est mort de chez mort, donc je ne ferai même pas ce jeu de mots sur les Flammes Noires. Le bouquin existait déjà dans une version originale en norvégien, également en anglais, dans un format un peu plus grand, et là nous avons la version française, et ma foi à sentir plutôt pas mal. Il y a beaucoup de photos d'époque, en noir et blanc, mais aussi en couleur, et une très bonne qualité d'impression, avec un très beau papier, et puis cette petite odeur qui rappelle les bouquins de base édition. Il y a juste, à ma grande incompréhension, sur la couverture, un problème d'impression avec un texte un peu pixelisé, si on regarde de près, eh bien, Your Necro Butcher or Stuberud, c'est pixelisé, c'est un peu dommage d'avoir un peu raté cette couve, mais on ne fait pas attention. La question qui se pose, c'est, est-ce que la traduction est bonne ? Car il faut savoir que les éditions des Flammes Noires, c'est un ancien de chez Camion Blanc, et vous savez, sur Camion Blanc, eh bien, il y a souvent eu des erreurs de traduction, et on pouvait se poser la question, est-ce que ça va être aussi le cas chez nos amis des Flammes Noires ? Alors oui et non, mais on ne va pas épiloguer sur ces problèmes de traduction, parce que c'est un problème qui touchera toutes les maisons d'édition, quelles qu'elles soient. Au début du bouquin, j'ai trouvé que certaines tournures étaient un peu bizarres, comme si c'était une traduction un peu littérale, et pas réfléchie pour être en français plutôt qu'en anglais. Ce que j'ai appris par la suite, c'est que ça a été traduit directement du norvégien vers le français. Et je me suis posé la question, au bout d'un moment, si ça ne venait pas du matériau original. Necro Butcher, c'est un punk, c'est un musicien de black metal, mais c'est pas un écrivain. Et je me suis dit, peut-être qu'il ne maîtrise pas forcément aussi la langue norvégienne, ou il parle d'une certaine manière, et l'auteur, le traducteur, a voulu retranscrire la manière dont Necro Butcher écrivait. Par moments, c'est un peu bizarre, et puis après, on s'y fait. Non, par contre, il y a une véritable erreur impardonnable, qui j'espère sera corrigée sur les prochaines rééditions. C'est au sujet de Dead et de son suicide. On se souvient tous de la pochette de Dawn of the Black Earth, la fameuse photo prise par Euronimus après le suicide de Dead. Euronimus avait un petit peu remanié la scène, c'est-à-dire qu'il a repassé le couteau par-dessus le fusil. Et le fusil, on voit que c'était un 22 long rifle. Or, ici, ça a été traduit par un fusil à pompe. Sachant qu'il s'est tiré une balle dans la bouche ou dans la tête, avec un fusil à pompe, il n'y aura pas eu la même pochette. En dehors de ces petits points, on peut s'intéresser au contenu, le matériau même de cette autobiographie de Nécroboucher. Autobiographie de Nécroboucher dans Mayhem, et pas la biographie de Mayhem. C'est bien là la grande différence. Nécroboucher va nous raconter son histoire, comment il a fondé Mayhem, quasiment fondé Mayhem, comment il a traversé la première époque de Mayhem, comment il s'est barré à un moment, parce qu'il n'en pouvait plus d'Euronimus et de Dead, et comment il est revenu. Mais moi, ce qui va me déranger un petit peu, ce qui va me manquer plutôt, c'est ce passage de Mayhem qui joue Descrush, à Mayhem avec Dead au champ, cette relation entre Euronimus et Dead, ce qui fait que Euronimus compose des chansons totalement différentes des premiers moments, et ce qui a fait des mystéristes d'homme satanas, qui est totalement différent de Descrush. On ne le saura pas dans ce livre. C'est vraiment basé sur la présence de Nécroboucher dans Mayhem, ce qu'il a vécu, ce qu'il a apporté, et toute l'expérience que ça a créée. D'un point de vue historique, c'est très intéressant, parce qu'on comprend ce qu'était le métal en Norvège dans les années 80, un pays où il n'y avait quand même pas grand monde, et pas beaucoup de fans, et pas beaucoup de groupes. Et évidemment, les fans de punk, les fans de métal, les fans de hard, les fans de hockey, se retrouvaient ensemble pour pouvoir jouer, écouter des disques, et simplement se retrouver pour ne pas se faire chier dans un pays qui était vraiment, quasiment un pays des matchs d'épinales, avec des femmes en sabot et des traîneaux dans la neige. On comprend aussi comment se passait l'underground de l'époque, Euronymous correspondait avec pas mal de groupes étrangers, dont Agressor en France, qui signe d'ailleurs la post-face, et là c'est vraiment intéressant d'avoir Agressor, parce qu'ils ont vraiment vécu les choses avec Mayhem, ils les ont rencontrés quand Mayhem est venu en France, dans le sud de la France, en vacances. On voit maintenant beaucoup de gens qui disent qu'ils ont connu, qu'ils ont correspondu avec Euronymous. Bon, Agressor, ils l'ont fait réellement, ils s'en vendent pas tant que ça, ils le disent, oui on l'a fait, machin, c'est des potes de l'époque. Mais c'est toujours assez amusant de voir un petit peu, des fois l'histoire un peu réécrite, parce que je doute que certaines personnes aient réellement correspondu, ou aient vraiment côtoyé Euronymous à l'époque. Il y a évidemment les fameuses anecdotes, comme l'origine du tag de Mayhem à la gare, l'origine du logo, les détails de la pochette de Descrush entre la photo originale et pourquoi est-ce qu'il y a un nom qui est barré en noir à l'arrière de la pochette, le goût prononcé par Euronymous pour le Coca-Cola, la fameuse tournée catastrophique de Mayhem en Turquie, et la mort d'Euronymous. Alors évidemment, Necro Butcher parle très peu de l'album des Mystéristes d'Hommes Satanas, puisqu'il n'a pas joué sur cet album, il était parti du groupe, et son remplaçant, évidemment, c'était Varg Vikernes de Bourzoum qui a buté son pote Euronymous, donc forcément, il n'en parle pas beaucoup. C'est dommage, parce que c'est le meilleur enregistrement de Mayhem, et le fait que ce soit Vikernes à la base donne un autre style que Necro Butcher et participe à la grandeur de Des Mystéristes d'Hommes Satanas. Et il y a un truc qui m'a vraiment étonné, c'est que Necro Butcher parle très très peu de l'arrivée de El Hammer dans le groupe. De 84 à 86, 80, 90, c'est détaillé, on connaît les batteurs, les chanteurs, les membres ou les faux membres, ou ceux qui ont quitté le groupe très rapidement, mais, de El Hammer, au passage, un chapitre, il nous va nous dire que El Hammer est arrivée, qu'il tapait, machin, etc. Mais on en sait guère plus. Et je me suis posé la question de la relation entre ces deux personnes, est-ce qu'ils s'apprécient ou pas, ou est-ce qu'ils se détestent ? Parce que, très franchement, on peut se poser la question. Au-delà de ça, c'est très intéressant de comprendre comment est né Mayhem, ce qu'ils ont traversé, ce qu'ils ont apporté, le bouquin fourmi d'anecdotes, de photos, c'est un livre à posséder dans votre bibliothèque. On passe à la biographie de Phil Liner de Phil Nizzi, Phil Liner de The Rocker, par Mark Peterford. Ici, c'est l'édition originale chez Omnibus Press, datant de 2002. Il existe une version traduite chez Camion Blanc en français, mais je voulais avoir la version originale pour avoir tout le sel en anglais, pas d'erreur de traduction, et surtout, il coûtait beaucoup moins cher. J'adore les albums de Phil Nizzi, et ce bouquin est un très bon moyen pour comprendre un petit peu comment on en arrivait à certains albums, comme les mouvements de personnel, etc., etc., les influences, et même au niveau du line-up. Moi, je n'avais jamais fait gaffe qu'en fait, il y avait eu un cinquième membre de Phil Nizzi. Pour moi, Phil Nizzi a toujours tourné entre trois et quatre membres, c'est-à-dire un guitariste, voire deux guitaristes, le bassiste-chanteur et le batteur. Et ce fameux cinquième membre qui a fait le clavier sur Phil Nizzi, je pensais que c'était un des autres membres qui faisait le clavier par moments, et en fait, non, c'était bien, bel et bien, Midge Hur, un gars qui était là, et qui a été crédité, mais qui n'apparaissait jamais véritablement de Phil Nizzi. Et au niveau du line-up, on va apprendre des choses très croustillantes, comme, par exemple, Phil Collins de Genesis a joué sur un morceau, sur un album de Phil Nizzi, mais, eh bien, dans l'interview du producteur et des membres, eh bien, il ne s'arrive même pas à savoir quelle partie il a joué exactement. Ça, c'est quand même assez fabuleux, quoi. Autre point intéressant, c'est Scott Gorham. Scott Gorham, qui est américain, comme son nom ne l'indique pas, mais qui est venu en Angleterre pour pouvoir intégrer des groupes, mais il s'y cassait le nez, et finalement, il a auditionné pour Phil Nizzi, et ça a marché. Ce que je ne savais pas, c'est qu'à la base, il est venu en Angleterre pour pouvoir jouer dans Super Tramp. Eh oui, Super Tramp. Alors, très franchement, je suis content que Super Tramp ne l'ait pas pris, et que Phil Nizzi l'ait pris, parce que moi, j'adore Scott Gorham dans Phil Nizzi. Et dans le livre, on découvre des éléments qui nous permettent de resituer Phil Nizzi dans son époque, une époque qui n'était pas seulement liée au monde du hard rock. Alors, si Phil Nizzi avait intégré à un moment John Sykes de Tiger of Pantang, qui était quand même largement New Wave of British Heavy Metal, eh bien, la frontière entre hard rock et scène pop, peut-être même Phil Nizzi était originaire d'Irlande avant qu'il ne migre en Angleterre, eh bien, il y a ce côté un petit peu scène musicale rock pop anglaise. C'est ainsi qu'on apprendra que Phil Nizzi traînait déjà à l'époque avec Bob Galdolf, mais également aussi avec les mecs de U2, et ça au tout début des années 80. Rappelons que Phil Nizzi venait d'Irlande avec un style plutôt folk à la base pour s'orienter vers du rock pop et après hard rock, voire un peu easy metal, et on se souviendra de la chanson Whisky in the Jar, qui est une reprise d'un classique, on va dire, de trucs irlandais, que même Metallica avait repris après, mais la version de Phil Nizzi, eh bien, Phil Nizzi détestait cette version, ça l'emmerdait énormément de la jouer quand on le lui demandait, et il préférait aller vers autre chose, et qui était vraiment, effectivement, beaucoup plus rock, voire pop, et quand on regarde ses albums solos, eh bien, en fait, il bifurquait vers des trucs assez différents encore de Phil Nizzi. La biographie de Phil Nizzi va nous apprendre plus sur le personnage. Né en Irlande, une mère un peu fantasque, qui traînait beaucoup avec les artistes, une pré-hippie en somme, Philomena, qui restera d'ailleurs le manager de Phil Nizzi pendant très longtemps, et à qui Phil Nizzi fera une chanson à son nom, et d'un père noir américain qui n'a pas duré très longtemps, il est reparti quasiment aussi sec. Alors, évidemment, en 49, en Irlande, se retrouver en cloque d'un petit bâtard, c'était pas très très bien vu. Je vous passe sur tout le racisme de l'époque et certaines difficultés qu'a eu Phil Nizzi dans son enfance et son adolescence. La figure de proue métisse à l'époque qui existait, c'était Jimi Hendrix, forcément, ça aura un très gros impact sur Phil Nizzi. Il rencontre Brian Donnet à l'école, le futur batteur de Phil Nizzi, puis après, il rencontre Eric Bell, futur guitariste de Phil Nizzi, sur la première mouture, puis les deux premiers albums de Phil Nizzi qui ne marchent pas très bien, ils cherchent un label et ça ne fonctionne pas forcément bien. Et là, une anecdote très très intéressante que j'apprends dans le livre. Détail de l'époque, les labels devaient sortir des disques en pagaille pour continuer d'exister, etc. Et, par exemple, il y avait des disques de reprise. Il pouvait y avoir des groupes qui faisaient des reprises des Beatles, des groupes qui faisaient des reprises des Rolling Stones, et un label faisait un disque, sortait un disque et vendait ça comme sous le nom quasiment des Beatles, mais c'était de la reprise fait par un petit groupe local. Eh bien, Phil Nizzi, à l'époque, fait la même chose. Il recrute un chanteur dans un bar, vraiment le chanteur de Baltring, quoi, et ils enregistrent des reprises de Deep Purple et un label sort ça sous le titre de Funky Junction. Et là, j'en tombe un peu dénu, je me dis, putain, merde, j'avais jamais entendu parler de ça. C'est incroyable, c'est excellent, mais ça doit avoir une fortune. Alors, je me jette sur Discogs pour regarder un petit peu la cote, et là, je vois que ça coûte que dalle. Je me le procure. Et le voilà. Si ça se trouve, vous êtes déjà passé devant dans une bourse au disque sans jamais vous dire que c'était les mecs de Phil Nizzi qui étaient là-dessus. Alors, la pochette, certes, la photo n'a rien à voir avec le groupe. C'est une évidence. On reconnaît un petit peu le style de Phil Nizzi parce qu'il y a une basse qui claque et là, on ressent quand même Phil Nizzi et puis une sorte de toucher d'Eric Bell qui est un peu différent de forcément de Richie Blackmore. Parmi les reprises, moi, je retiens Fireball, Black Knight, Speed King, Strange Kind of Woman et Hush. D'ailleurs, à propos de Hush, le saviez-vous, Johnny Hallyday a repris Hush de Deep Purple. De retour à la biographie, on va comprendre les différentes étapes avec le succès qui tarde à arriver puis qui arrivent les changements de line-up. Eric Bell, Gary Moore, Scott Gorham, Gary Moore, Snowy White, Robo, John Sykes et puis il y a la personnalité de Phil Nizzi et son évolution au fil des années avec en lien évidemment la drogue. Phil Nizzi est devenu rockstar avec beaucoup de facilité pour trouver de la drogue. D'ailleurs, il y a 2-3 anecdotes assez amusantes sur le fait de pouvoir choper de la drogue à droite à gauche, etc. Mais au final, la transformation n'a pas été très très bonne pour le groupe. On sent d'ailleurs dans le Life Live de 83 qu'il n'est plus au top au niveau de la voix, on se sent fatigué, on se sent pris d'une certaine manière. C'est plus le même Phil Nizzi qu'en 78 sur Live and Dangerous. N'échapperont pas à cette déchéance, le divorce, les emmerdes, les ruptures de contrat et finalement, la mort de Phil Lainotte. Et à ce titre, on sent que l'auteur était proche de Phil Lainotte parce que, eh bien, avant la mort de Phil Lainotte, sa femme avait divorcé et a voulu tout récupérer, les gamins et pas mal de choses, dont la baraque qui avait offert Phil à sa mère Philomena. Hop, tout a été récupéré, Philomena a fini dans l'appartement mais comme une merde, grosso modo. Et ça, l'auteur, il ne se gêne pas pour le dire, pour dire, c'est une grosse salope. On va la résumer comme ça. Et il y a une anecdote assez amusante dans cette tragédie. À la maison de disques, il y avait une standardiste, une petite nana qui travaillait là mais vraiment au bas de l'échelle. Elle a fait croire qu'elle était une proche mais vraiment très proche de Phil Lainotte. Et là, les vrais proches de Phil Lainotte, ça, ils l'ont très très mal pris et la fille a dû quand même se barrer assez vite. Et l'auteur en reparle car il l'a retrouvé quelques années après, pour lui, des chances ultimes, au bras d'un membre de Heavy Metal d'un groupe ridicule appelé Manoar. Et oui, la gonzesse était devenue la petite copine de Joe Di Maillot à cette époque-là. Au final, une biographie très intéressante qui va nous replonger dans les meilleures et les pires années de Phil Lizzie et qui va nous donner fatalement envie de réécouter et de s'intéresser parfois effectivement à des petits détails. Peut-être essayer de retrouver où est-ce que Phil Collins a mis son pattern de batterie où est-ce que Midge Hur a fait de le clavier etc. En tout bon collectionneur de disques métal, vous êtes forcément déjà tombé avec ce type de macarons. Forcément, si vous avez un Venom à moi refaire, vous avez ce type de macarons de Neat Records. Le troisième livre de cet épisode porte sur Neat Records. Il s'intitule Neat and Tidy et est écrit par John Tucker chez Iron Pages Books. Je vous préviens tout de suite, ce livre est en version originale en anglais. Il n'est pas traduit et je doute qu'il le soit un jour parce qu'il est quand même assez pointu et ça intéressera quand même pas vraiment grand monde. Au final, il faut l'avouer. Le livre reprend l'histoire de Neat Records sur plus de 350 pages. Alors évidemment, sur ces 350 pages, ça ne va pas parler boulot énormément sur comment le label menait ses affaires. Il y a évidemment beaucoup de place allouée aux groupes qui ont sorti des disques sur Neat Records. Neat Records, à la base, c'était un studio d'enregistrement qui appartenait au père du mec de Neat Records. Il a récupéré le truc, il a sorti deux premiers disques qui n'ont rien à voir avec du métal et puis après, il s'est tourné vers le métal, hard rock, sans en être véritablement un grand grand fan. C'était quand même beaucoup du business à la base. À cette époque, pour un studio d'enregistrement, il convenait, pour assurer la pérennité du business, d'avoir une maison de disques et de pouvoir enregistrer les groupes et leur proposer un pressage vinyle pour une diffusion et en même temps, à chaque fois, gagner un peu de sous. C'est ce qui s'est passé avec Neat Records, qui avait un ingénieur du son attitré et qui, au fil du temps, a écrit même certaines chansons pour certains groupes quand il enregistrait. Personnellement, l'histoire d'un label indépendant de musique hard rock metal, ça m'a beaucoup intéressé et a plusieurs titres. Le premier, c'est que, fin des années 70, début des années 80, mais au tout début, il y avait très très peu de labels indépendants qui se sont mis à faire du hard rock metal. En on le terre spécifiquement, tous les groupes, pour qu'ils perissent, il fallait qu'ils aillent à Londres et qu'ils rencontrent les gens des Majors, etc, etc. Ce label perdu dans la province anglaise a permis à plusieurs groupes de ne pas aller forcément à Londres et de pouvoir exister au travers d'un 45 tours, d'un album et de percer. Raven, Tigers of Pantang, Venom sont sortis chez Neat Records et ils ont pu percer après. Alors effectivement, il y a beaucoup de groupes qui n'ont enregistré qu'un 45 tours et qui se sont arrêtés là. Mais ça, c'est la somme de tous les labels et de tous les groupes. Ça marche ou ça ne marche pas. Et puis, il y a le fonctionnement du label. Si aujourd'hui ou même il y a encore 20 ans dans la musique extrême, il y avait des passionnés qui ont monté des labels et qui ont réussi parce qu'il y avait quelque chose de nouveau qui se créait, eh bien là, ce n'est pas vraiment un passionné de métal. C'est plutôt un businessman qui a créé cette histoire. Et là, au travers des différents interviews ou des groupes qui sont passés par Neat Records, il y a plusieurs choses qui reviennent souvent. À 90%, ils se sont fait enflés par le label. Des droits qui n'ont pas été versés et des contrats pas suivis. Il y a plein d'anecdotes comme ça. Et au niveau musical, il y a un truc qui revient mais quasiment tout le temps dans les débuts de Neat Records. Les groupes sont en studio, ils enregistrent, ils sont super contents. Le son est top. Ouais, ça pète, c'est génial. Ok, alors, allez, on part comme ça. Allez, nous, on se casse. Eh bien, soit l'ingénieur son, il se gourde mix, il n'envoie pas les bonnes bandes, soit il retravaille le truc parce que ça ne lui convenait pas lui et puis il va refaire à sa sauce. Soit, eh bien, les bandes, quand ils les ont faites, eh bien, ils les stockent et ils recouvrent par-dessus, ils les réutilisent et du coup, les masters sont perdus à tout jamais. Il y a un niveau d'amateurisme à cette époque quand même qui est assez incroyable mais il faut dire aussi que quand les mecs, ils avaient des banques entières de données de bandes, ils ne pouvaient pas tout gérer. Nitricorze étant un label indépendant, il n'y a pas forcément les moyens de pousser tous les groupes comme il le voulait à faire des tournées en Europe, aux Etats-Unis, etc. Raven, par exemple, a fait sa tournée aux Etats-Unis avec ses propres deniers avec Nitricorze qui était très peu là pour les épauler. Nitricorze sous-traité à Megaforce aux Etats-Unis, ils ont sous-traité également avec d'autres pays comme vous pouvez le voir sur vos disques avec Burnet pour la France ou avec Roadrunner pour la Hollande. Et il y a une chose qui revient aussi, ce sont les groupes qui ne tiennent pas la rampe. Ils s'arrêtent après un premier 45 tours ou un premier album, ils se battent entre eux, ils arrivent en studio, ils sont bourrés, ils n'arrivent pas à faire. Bon, bref, tout ça n'a pas changé. Et pour finir sur le côté un peu business, un truc qui a marché beaucoup pour Nitricorze, c'est qu'ils se sont lancés tout de suite dans la VPC et de sortir des badges, des cartes postales, des conneries qu'ils ont fournies avec les disques. On va retrouver des facts similés, des pubs de Nitricorze dans lesquels ils proposaient tout leur catalogue plus des choses, des fois des cassettes single parce qu'ils n'avaient pas assez de sous pour faire des 45 tours single. Alors ils pressaient des cassettes single qu'ils envoyaient des fois gratuitement. Ils ont fait également des versions vinyles de couleur et avec Venom, ils ont décliné ça mais il faut dire aussi que Kronos travaillait chez Nitricorze. Il travaillait avec l'ingestion et parfois aussi au niveau du stock, il a pu aider comme ça des groupes. Un truc qui m'a fait marrer c'est qu'il y avait des pertes, des disparitions dans le local, en fait, des disques ou des disques qui étaient stockés et ça s'est arrêté quand ils ont mis un cadenas sur la porte. Le bouquin a l'occasion de retrouver une biographie de tous les groupes qui sont passés par Nitricorze avec plus ou moins de succès. Moi, alors en anglais, il n'est pas forcément évident à lire. Je pense que Finlay-Z est plus facile à lire que celui-ci. Il y a des passages, je me suis un peu endormi, enfin, j'ai un peu passé vite parce que les groupes ne sont pas forcément chapitrés. Quand on va passer de Tizen Dog à Avenger, avec les noms des mecs, des fois, les noms des personnes, des musiciens sont cités plus que l'on des groupes et on passe d'un chapitre à l'autre, d'un groupe à l'autre et sans connaître forcément tous les trucs, à un moment, on sait que le mec était mécano, après, il buvait des bières et puis on sortit un album, ils sont engueulés avec le guitariste et puis on passe à un autre groupe et puis, bon, si vous êtes un aficionado et un fan d'ailleurs de tous ces groupes, ok, ça va, vous allez trouver des anecdotes vraiment excellentes et ça va vous plaire. Moi, franchement, bon, la partie qui m'intéresse le plus, on va dire, c'est le label Evenom, mais il y a aussi Raven, Tigers of Pentang et quelques autres. Il y a également pas mal de photos d'époque et puis on va apprendre que dans White Spirit, on va retrouver un mec qui va jouer dans Iron Maiden, ça aussi, c'est un truc assez amusant à voir. Au-delà des biographies des groupes, on apprendra que Nitric Horse a très très mal survécu à la fin de la New Wave of British Heavy Metal. À la fin des années 80, début des années 90, la New Wave of British Heavy Metal, Bad Lail et Nitric Horse, ils ont du mal à renouveler le stock. Ils ne voient pas bien le renouveau du trash et après, peut-être aussi du death et du grand qui peut aussi arriver en Angleterre avec Eric et des choses comme ça. Et ils vont faire des choix artistiques pas forcément terribles. Ils vont signer Wishbone H à un moment où le groupe est vraiment le creux de la vague. et ils vont aussi prendre des licences de groupes américains sur d'autres labels pour avoir des éditions anglaises à fournir. Mais on sent que ça ne marche pas tant que ça, d'autant que le studio d'enregistrement ne fonctionne plus tellement. Au fil des employés, Nitric Horse va revendre une partie de son catalogue et un employé va monter Nit Metal Records pour recentrer un peu sur la partie métal. Mais ça ne marche plus vraiment. Il faut le dire, ça ne marche plus vraiment. Et au final, ils vont revendre tout le catalogue à différents labels, etc. et même le studio d'enregistrement en tant que tel va être détruit à la fin des années 90 ou au début des années 2000 et ça en sera vraiment fini pour Nitric Horse. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'anecdotes sur les groupes de Nitric Horse. Si vous les connaissez et si vous les aimez, moi je reviens sur Venom parce que c'est quand même le groupe qui a le plus pour moi œuvré pour la connaissance de Nitric Horse. Il n'y a pas mal d'anecdotes sur les tournées, sur les effets pyrotechniques qui ont coûté énormément d'argent à Venom et à Nitric Horse aussi. Et puis sur les tournées des Etats-Unis. Et puis il y a une anecdote, alors je vous réserve celle-là. Je vous l'ai dit, Kronos a travaillé pour Nitric Horse. Ce qu'il faut savoir c'est que sur les premiers albums c'est lui qui a fait les dessins sur Black Metal, sur Welcome to Hell et At War With Satan et il n'était pas crédité. Si vous regardez les crédits, c'est marqué Artworks by Magda. Au début, Kronos n'a pas fait gaffe. Au bout d'un moment, il s'est dit « Ben merde, c'est moi qui ai fait et puis l'argent il tombe pas. Magda, c'est la fille qui faisait les layouts chez Nitric Horse et il a demandé et puis il a dit « Oh non, 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 parce qu'elle a recevé un peu de pognon quand même. » Et du coup, il l'a mise en procès et du coup, ça s'est un peu réglé sauf qu'elle a détruit toutes les oeuvres originales pour se venger et a disparu. Donc tant pis, il n'y a plus d'oeuvres originales mais voilà, encore une anecdote aussi pour l'histoire. A noter que plusieurs fois dans le bouquin, il est fait référence à un livre de Martin Popoff. Martin Popoff qui est connu pour avoir écrit la biographie de Howe et de Voivode « World's Away » dont je vous renvoie sur une précédente vidéo pour ce bouquin. Un livre qui recense tous les disques de New Wave of British Heavy Metal et je me dis « Tiens, j'ai essayé de le trouver. » Alors je ne l'ai pas trouvé mais par contre, en regardant sur Internet, je trouve ça. Une compilation sur deux vinyles de groupes qui ont signé chez Nitric Horse. Un excellent complément au livre pour écouter et découvrir des groupes qui soit n'ont pas fait forcément long feu ou qui ont une carrière un peu plus longue comme Raven, White Spirit, Fist, Discrig, Aragorn, Beachy Scene, Steel Jaguar, Crucifixion, Warrior, Persian Risk, Saracen, Cloven Oof, Alien, Black Rose, Fastlane, etc. Ce qui est intéressant aussi de cette compilation, c'est que les groupes sont le fruit de leur époque et quand on écoute les premières notes, on peut savoir de qui ils s'inspirent. Souvent, c'est dit Purple ou Judas Priest, parfois Iron Maiden. Un peu étonné, voire déçu qu'il n'y ait pas Venom dans la liste mais je pense que pour une question de droit, c'était plus facile de ne pas les avoir. Dans l'insert, on va trouver une petite interview de Keith Nichol qui était l'ingénieur du son chez Nitricords. C'est vraiment le complément parfait du livre. Voilà, chers amis, trois livres dont je vous conseille la lecture. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine fournée. Salut ! Sous-titrage ST' 501